Le prochain principe, le cinquième principe, c'est la flexibilité et la transmission. En fait, la transmission, c'est quelque chose qu'on va voir après, quand on commence à avoir un peu de patrimoine, on va commencer à se dire, tiens, ce serait pas mal si je pouvais le transmettre à mes enfants, mais tout en pilotant quand même l'immobilier, donc je reste gérant, je sais ce que je fais, et au fur et à mesure, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, on peut donner des revenus temporaires aux associés, qui peuvent être nos enfants par exemple, donc s'ils font des études, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et surtout, on peut piloter l'immobilier de manière extrêmement pointue, donc on décide de tout, s'ils n'ont disparu, ça peut arriver, le gérant successif, ça peut être notre conjoint, enfin voilà, la personne avec qui on s'est associé, va reprendre la gérance éventuellement, et donc si on a des enfants par exemple, des associés mineurs, ce qui se fait quand même pas mal, en fait on va pouvoir piloter à leur place, et donc ils n'auront pas vraiment droit de regard en tout cas sur la gestion. Donc ça c'est un plus la flexibilité, la transmission de patrimoine, là je ne vais pas parler de holding, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'on a une SCI, on a une holding de tête, et puis d'autres SCI, certaines sont en fonctionnement depuis longtemps, donc elles ont du cash, d'autres elles ont besoin de cash, donc on va faire remonter vers la holding, et redescendre vers une autre SCI. On peut faire ce qu'on veut, on peut aussi, pour ceux qui veulent des revenus, verser des dividendes un peu plus tard, c'est-à-dire qu'en fait pendant 10 ans, on ne se verse pas de dividendes, on laisse à l'intérieur de la SCI, et on va glisser vers le moment où la retraite, vers le moment où on arrête de travailler, donc une fiscalité plus faible, et à ce moment-là, ce dividende va être versé. Donc il y a toujours beaucoup de flexibilité, on peut se verser exactement quand on veut, il faut évidemment le justifier à l'administration, fiscale, ce n'est pas très compliqué, et au final, l'idée, c'est vraiment de pouvoir piloter sa SCI comme on veut, de pouvoir vendre un bien dedans, le racheter, et donc on va pouvoir, comme ça, transmettre tout, ou partie, ou une partie, aux associés, aux enfants, c'est vraiment très flexible. Donc voilà, après le sixième et dernier principe, vraiment c'est les principes les plus importants que je vous livre aujourd'hui, c'est tout simplement le décalage dans le temps de la trésorerie. Par exemple, vous avez un super boulot, vous avez, je ne sais pas moi, 100 000 euros par mois de revenus, mais vous voulez en profiter pour investir. Donc là, la SCI, finalement, est vraiment tout indiqué pour ça, à l'IS. Pourquoi ? Parce qu'on va, pendant ce temps-là, construire un patrimoine, on va pouvoir faire un immeuble, deux immeubles, cinq appartements dans une SCI, des garages, vraiment ce que vous voulez, des locaux commerciaux, mais ces SCI-là vont être indépendantes. Via la holding, elles seront liées, mais elles seront indépendantes dans le sens où, si vous n'avez pas besoin de revenus, c'est quel cas quand vous avez des forts revenus et qu'une forte fiscalité, vous les laissez. Donc là, on prend ce cas-là, quelqu'un qui a la tranche à 41%, lui, s'il l'achète en direct, 56,5% des revenus vont disparaître, 41 plus la CSG. Et en plus, c'est des revenus qu'il n'a pas dans la poche, vu qu'on est, comme je vous l'ai dit avant, on paye sur de l'argent qu'on n'a pas parce qu'on le rend à la banque pour rembourser le capital. Donc en ça, on va pouvoir décaler dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on conserve les revenus du salaire, mais on ne prend pas de dividendes. Et dès le moment où on part en année sabbatique, par exemple, où on fait un tour du monde, où on arrête de travailler pour se consacrer à ses enfants, là, on va vraiment avoir quelque chose de très intéressant parce qu'on va décaler dans le temps tous ces revenus-là et les livrer uniquement quand on en a besoin. Donc on va pouvoir comme ça remplir, si jamais on est à 14, on va remplir la tranche à 30 et on se dit, tiens, 41, ça ne m'intéresse pas. Celui qui est déjà à 41, lui, il n'a vraiment pas le choix. C'est vraiment un outil qui est utile pour ça. Et donc ce décalage dans le temps des revenus va avoir un effet d'optimisation des revenus parce qu'en fait, ils vont être moins taxés plus tard. Retraite, généralement, les retraites, c'est moitié, voire beaucoup moins. Quelqu'un qui gagne aujourd'hui 10 000 euros, en retraite, il peut espérer avoir à peu près 2 000 et c'est assez incertain sur le temps. Donc ça, c'est vraiment le principe, je dirais, le plus intéressant. L'ASCI-LIS, juste pour revenir sur ce point-là, n'est pas du tout indiqué pour celui qui a du cash, qui veut investir dans l'immobilier et qui n'a pas de revenus. Parce que là, en fait, ce sera plus intéressant de rester à l'intérieur, enfin, de rester en régime direct parce qu'on va avoir des revenus directs et on sait que le passage par le dividende a toujours un coût un peu plus supérieur au passage à la case, je dirais, revenu classique, revenu foncier classique. Donc, pour quelqu'un qui veut garder l'immeuble, pour quelqu'un qui est fortement taxé, l'ASCI-LIS est parfaite. Pour celui qui veut investir sur le long terme mais qui a besoin de revenus immédiats, là, par contre, il va falloir faire les calculs. Donc là, je vous invite à prendre contact avec un expert comptable qui est spécialisé dans l'immobilier locatif. C'est vraiment un plus. Alors, évidemment, il y a des inconvénients. Les inconvénients, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'inconvénient, c'est la sortie. Si jamais vous achetez en S&LIS et que vous avez amorti pendant 30 ans, on sait que l'amortissement vient gréver finalement le prix d'achat. En clair, vous achetez un immeuble de 100 000 et vous le vendez de 300 000. Si vous avez amorti la totalité du bien, la valeur comptable de ce bien est de zéro. En fait, c'est la valeur du terrain. C'est-à-dire, dans notre cas, 20 000. Alors, le calcul de la plus-value, évidemment, il est assez simple. On a le prix de vente, 300 000. On a le prix de la valeur comptable qui est 20 000, le prix du terrain parce qu'on a enlevé tous les amortissements. On se retrouve avec une plus-value de 280 000 euros. Donc, comment est traitée cette plus-value ? C'est qu'il y a un premier traitement. Cette plus-value est une plus-value professionnelle. Elle est intégrée à l'intérieur de la SCI et on va payer grosso modo 35%, 34,5% à l'intérieur même de cette SCI. Donc, c'est l'impôt sur les sociétés donc, on va dire autour de 30% en moyenne. et une fois que cette SCI a récolté le fruit de ce montant-là, en fait, il va falloir le sortir. Donc là, on va faire tout simplement une session. On va tout simplement liquider la SCI. Donc, si on ne la conserve pas et qu'on n'en tire pas des revenus avec le temps, on la liquide immédiatement. Et là, tout ce montant-là vient se rajouter après abattement, vient se rajouter directement au produit final. Pour résumer un peu la situation, on va présenter la chose de la manière suivante. En immobilier locatif en direct, on va être taxé tout le long du parcours de l'investisseur. C'est-à-dire pendant 20 ou 30 ans, on va avoir des revenus et donc ces revenus vont systématiquement être grévés de 56% et plus si on est à la tranche à 41. En fait, ça va vraiment impacter sur ce cash-là qui disparaît parce que c'est vraiment l'impact fiscal est fort. Sur la SCI à l'IS, on peut en faire une, deux, trois, dix, plusieurs. Et là, on va tout simplement avoir très peu de fiscalité pendant ce temps-là. On va avoir un cash-flow intéressant. Si jamais vous êtes sur un projet à 8 ou 10%, le cash-flow sera là. Donc ce cash-flow va permettre de ne pas sortir d'argent à titre personnel, d'être très peu taxé sur le plan personnel et de ne pas avoir ce fameux cash-squeez. Donc, et après, on va pouvoir le décaler. Donc c'est vraiment ça l'idée et au final, évidemment, on va nous prendre entre 30 et 40% du prix de vente. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on va se retrouver finalement à payer d'un seul coup tout ce qu'on n'a pas payé pendant ces années. On voit avec les calculs qu'en faisant de l'optimisation, en faisant des... en ne pas liquidant la SCI à la fin, on se retrouve à avoir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant financièrement en SCLIS qu'en direct. Par contre, effectivement, au moment où on a l'argent dans la poche, on se retrouve à devoir payer une grosse somme. C'est toujours assez frustrant, mais en réalité, l'idée, c'est vraiment d'accumuler les projets. Et donc, on en fait 1, 2, 3, 10. Et donc, ok, on perd une partie, un bon tiers de ce prix de vente, mais pendant tout ce temps-là, on n'a pas payé, on a été tranquille. Donc, le facteur tranquillité est pour moi quelque chose de très très important et qu'il faut vraiment mettre dans la balance des plus et des moins. Et aussi, il y a un autre paramètre qui est important dans la SCLIS qui est plutôt positif, lui, c'est qu'on va se retrouver à avoir la possibilité de transmettre ce patrimoine. Et une fois qu'on fait une donation, en fait, on va purger cette plus-value. Donc, c'est un gros plus à tous les points de vue. Évidemment, comme la fiscalité, c'est normal qu'on paye si on investit et qu'on a eu des locataires qui nous ont permis de construire un patrimoine, c'est normal qu'il y ait un retour d'ascenseur et que la fiscalité soit payée quand même. Donc, il y a un autre point négatif, je dirais, c'est le coût des experts. Quand on est en SCLIS, il faut un comptable, un expert comptable, il faut faire un montage de SCI, ce qui coûte un peu d'argent, c'est autour de 2500 euros à peu près. Et chaque année, on a à peu près un coût situé entre 500 et 1000 euros pour l'expertise comptable, c'est-à-dire pour faire les comptes. Ça, c'est un argument qui n'est pas forcément tout à fait vrai. La raison est simple, c'est que on voit, moi je le vois dans tous les jours, quand on a un vendeur qui vend un immeuble où on a l'historique complet de l'immeuble avec les bilans de chaque année de la SCI, c'est beaucoup plus facile à vendre, c'est beaucoup plus sécurisé, sécuritaire pour l'acheteur et donc on retrouve ce prix-là. Tout ce qu'on a payé sur toutes ces années, finalement, c'est une sorte de rapport d'expert qui dit que tout va bien. Évidemment, il faut que les comptes soient plutôt bons quand même et que ça soit loué. Donc, voilà, l'idée de la SCI-LIS, c'est que ça soit le plus adapté, enfin pour moi, c'est le plus adapté à quelqu'un qui veut investir, qui veut grossir, faire un patrimoine assez important pour avoir des revenus à la retraite un peu plus important que ce qu'il aura en temps normal et pour le garder, donc le transmettre éventuellement mais pouvoir générer tout ça. Parce qu'on ne le dit pas assez mais en réalité, l'immobilier, c'est une affaire de long terme. Donc, en fait, on sait que dès qu'on atteint les 20 ans, si on a fait un crédit sur 20 ans, c'est une machine à cash immédiate et je dirais à vie. Donc, c'est vraiment un outil utile. Le cash flow, ça ne fait pas tout. Donc, c'est vraiment un autre point que je développerai dans une autre vidéo mais l'idée, c'est vraiment qu'on va se concentrer sur l'impact fiscal minimal pendant la durée de détention quitte à la fin à payer un peu mais l'idée, c'est vraiment de ne pas se mettre en danger avec le cash quiz. Donc, c'est un outil qui est parfait pour maîtriser des projets immobiliers multiples. C'est parfait pour ceux qui veulent acheter des dizaines de garages, ceux qui veulent collectionner les appartements, que ce soit en coloc ou même des immeubles. Et cet outil-là, il est vraiment, à mon sens, indispensable de le maîtriser parce que c'est quelque chose qui est très stable dans le temps. On est entouré d'experts en permanence, que ce soit le notaire, que ce soit l'expert comptable, c'est vraiment quelque chose qui est plus suivi. Et au final, quand on voit l'impact que ça a de créer une SCI ou une holding vis-à-vis d'un banquier, on sait que c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre plus facilement notre objectif. Donc voilà, je voulais faire ce point-là sur la SCI à l'IS parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément très connues, c'est un petit peu technique quand même. Et je vous invite en tout cas à prendre contact avec un expert comptable compétent pour pouvoir travailler là-dessus si jamais vous êtes dans ce, j'irais, dans cette fenêtre d'investisseur qui est, un, fiscalement, j'irais, exposé et deux, qui voulait avoir une sorte de tranquillité sur la durée de vos projets. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a plusieurs séries vidéo qui sont disponibles juste après et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501